salut à toi et bienvenue sur ma chaîne youtube si tu me suis depuis un moment tu connais peut-être déjà mes précédentes vidéos où j'ai aménagé ma peugeot 308 pour pouvoir dormir dedans ici je te présente une toute nouvelle aventure une série de vidéos en van si ça t'intéresse installe toi confortablement et profite de cette nouvelle vidéo nous voici dans une nouvelle étape de mon voyage je suis actuellement au centre de l'espagne donc là en fait je suis en train de me rentrer depuis la côte est où j'étais à ces dernières semaines jusqu'à lisbonne car je vais passer un peu de temps au portugal dans les jours à venir avant toute chose faut que je t'explique un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines donc déjà j'ai pas trop filmé j'en avais besoin puis j'avais aussi beaucoup de montage à faire sur le côté et ça aurait été vraiment une trop grosse charge de travail pour moi que de continuer à filmer continuer à monter ça vivre de mon voyage etc donc j'ai un petit peu laissé ça de côté pour apprendre les choses dans l'ordre comment ça s'est passé j'ai déposé mon pote thomas à l'aéroport de madrid ensuite moi de mon côté j'avais absolument besoin d'en faire trouver le soleil et le beau temps en tout cas d'où moi fuir la pluie parce que j'en avais vraiment marre de ça c'était vraiment devenu insupportable tu l'as vu dans la précédente vidéo et donc j'ai pris la route direction de valence là j'ai vraiment eu du super beau temps quand je suis arrivé il faisait 25 30 degrés sec c'était vraiment magnifique donc j'ai passé deux bonnes semaines sur valence voire même un peu plus j'ai fait pas mal de rencontres beaucoup d'allemands d'ailleurs sur ces spots donc j'ai passé un peu de temps avec eux j'ai profité de quelques soirées à écouter de la musique boire des coups vraiment au bord de la plage j'ai pris du temps pour moi pour faire des choses simples et puis j'ai aussi pris pas mal de temps pour avancer sur mes vidéos et puis alors j'ai commencé à descendre la côte la costa blanca je suis passé par énormément de petits villages donc denia xabia calpe altea etc si ça t'intéresse tu peux aussi aller sur ma page instagram où j'ai partagé déjà tous les spots et tous les arrêts que j'ai fait en taguant à chaque fois ces endroits aujourd'hui on va prendre la direction du portugal et alors on va s'arrêter sur la route parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire que j'ai pas encore fait dans le van et donc je vais t'emmener avec moi et je vais te montrer directement de quoi il s'agit en effet dans cet épisode je vais en profiter pour redécorer un peu mon van donc on est parti on va chez ikea pour faire le plein de décoration et améliorer justement l'aménagement intérieur de mon van c'est parti j'avais également besoin d'optimiser deux trois trucs et de racheter quelques équipements parce que bon ouvrir une bouteille de vin avec la technique de la chaussure ça marche pas trop je trouvais aussi que ça manquait un peu de vie et de couleurs à l'intérieur j'ai donc essayé d'arranger ça en y ajoutant quelques plantes et avant de partir je fais un détour par le resto du magasin pour me rassassier avec les mythiques boulettes suédoises tu l'as compris on va améliorer le divan effectivement ça va maintenant faire bientôt deux mois que je voyage avec c'est quand tu vis dedans au quotidien que tu te rends compte de ce qui te manque ce qui n'est pas optimisé ce que tu peux améliorer etc donc là je me suis rendu chez ikea j'ai racheté pas mal de trucs qui manquaient que ce soit pour la cuisine au niveau des décors ou même au niveau de l'ergonomie du véhicule pour moi l'inconvénient de ce van c'est que ça manquait vraiment de couleurs j'adore toutes ces petites touches de bois mais ça manquait un peu de verre un peu de verdure donc j'ai racheté pas mal de fausses petites plantes qui vont pouvoir amener un peu plus de chaleur dans ce véhicule et quelques petits accessoires de la vie de tous les jours qui vont bien me servir comme on va d'aménager s'il y a bien un autre stop indispensable que je voulais faire lors de ce voyage c'était l'algarde la magnifique région du sud du portugal qu'on ne présente plus et pour cette occasion j'ai eu la visite d'un autre port à moi johan après l'avoir réceptionné à lisbonne notre premier stop c'était au cap saint massant le point le plus à l'ouest de l'europe on a ensuite arpenté toute la côte de Lagos à Penanguil c'était vraiment magnifique on a ensuite arpenté toute la côte de Lagos à Penanguil c'était vraiment magnifique et on en a pris plein la vue. J'avais quelques appréhensions concernant la vie en van d'un squalas. Victime de son succès, il devient plus compliqué de faire du camping sauvage dans cette région. Mais à ma grande surprise, on n'a eu aucun problème à ce niveau-là en y étant hors saison. On est passé par les spots les plus touristiques ou les plus méconnus et honnêtement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette région. Une nouvelle fois, ça m'a fait super plaisir d'avoir partagé tout ça avec un pote à moi. On peut dire qu'on se sera séparés avec des souvenirs plein la tête et j'ai été boosté à bloc pour reprendre l'aventure en solitaire. Ce week-end, je suis allé à une pizza party dans les montagnes portugaises. Sur place, tu découvres un petit village à l'allure atypique, entretenu par une communauté de bénévoles passionnés par la vie alternative. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as sûrement déjà vu ce réel. Si je le replace ici, c'est parce qu'au-delà du fait que cet événement a été un énorme kiff, ça a également été un élément important de mon voyage. En effet, sur place, j'ai rencontré pas mal de monde, notamment Kylian et Camille, avec qui je m'apprêtais à passer la fin de mon voyage au Portugal. Deux Français qui voyagent également en véhicule aménagé. Camille se balade à bord de son petit Renault Trafic, un frérot au divan car on est ici dans la même catégorie. Kylian, lui, joue dans la cour des grands avec un magnifique Mercedes TN. C'est un vieux bus des années 80-90 converti en van. Il est magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux véhicules aménagés que j'ai croisés jusqu'à présent. Bon, c'est parti, direction Faro pour aller découvrir la petite ville que j'ai pas encore été visitée d'ailleurs. Donc là, je suis avec Kylian et Camille, deux Français que j'ai rencontrés il y a quelques jours, justement à Montchic, à la pizza party que je t'ai montrée juste avant. Et on va faire la visite ensemble, on va passer un peu de mon temps tous les trois. Et donc c'est parti ! Nous voilà comme trois bons touristes en train de vagabonder dans la ville de Faro. Je dois t'avouer que cette petite ville n'avait pas grand-chose à envier. C'est assez petit et il n'y a pas énormément de choses à voir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que l'importance n'était pas tellement l'endroit où tu étais, mais plutôt le moment où tu étais en train de vivre dans cet endroit. Et par conséquent, si tu passes un bon moment, bien entouré, avec les bonnes personnes, et bien c'est ça qui fait que cet endroit est intéressant. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Ça me fera hyper plaisir car je prends énormément de temps à créer ce genre de vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo dans mon van aménager.